Générique C'est toujours un plaisir, chers fidèles de la télévision Renaissance, c'est le moment de suivre cette édition à la française, les titres pour démarrer. Le gouvernement burundais continue à nier le contenu du film documentaire de la BBC sur des lieux de torture et d'exécution des opposants. Après une déclaration du procureur général de la République, c'était au tour du ministre des Relations extérieures de convoquer les diplomates accrédités à Bojumbura pour s'en rendre sur le terrain. Et pour l'Association de défense des droits de l'homme et des personnes détenues, il indique que le procureur ne devrait pas tenir des propos de démenti à ce documentaire parce que c'est une pure réalité au Burundi. La réaction du président Yorim Mousséveni à la demande de Pierre Gnouziza prouve que le monde commence à comprendre que Pierre Gnouziza et ses fidèles dépassent les limites de l'acceptable lecture. Surfaite par la principale plateforme de l'opposition, Sénarède et Ordonos Frontières, 8000 machines à voter, des urnes, des isoloirs et des panneaux solaires ont été calcinées dans l'incendie qui a ravagé le principal entrepôt de la commission électorale de la République démocratique du Congo à Kishanza, c'était dans la nuit de son mercredi. Voilà pour les principaux titres, tout de suite le développement. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Le gouvernement va plus loin pour nier le contenu du film documentaire de la BBC sur les lieux de torture et d'exécution des opposants. Après une déclaration du procureur général de la République, c'était au tour du ministre des Relations extérieures de convoquer les diplomates accrédités à Bajombra pour aller sur le terrain. Ils se sont rendus ce jeudi, entre autres à Kenindo, quartier au sud de la capitale où la BBC a identifié une maison de laquelle plutôt a coulé du sang probablement de personnes exécutées à l'intérieur de cette maison. Le gouvernement a présenté un homme musulman, voisin de la maison, qui a affirmé à la presse et aux diplomates présents qu'il le sang en question émanait de chèvres qu'il avait égorgées ce jour-là. Suivez-le. C'était à l'occasion d'une fête musulmane, quand on a abattu ces chèvres pour partager avec nos amis comme d'habitude. Il pleuvait. Comme vous le voyez, cette rigole vient de chez moi, à la troisième maison, depuis ici. L'eau coulait de là-bas jusque là. Après avoir abattu ces chèvres, leur sang mélangé de l'eau de la pluie a coulé dans cette rigole. Ceux qui avaient vu cela ont témoigné que c'était du sang humain. Mais, logiquement, personne n'oserait abattre une personne et laisser le sang couler sans pour autant fausser les pistes. C'était du sang de chèvres. Ceux qui ont témoigné cela l'ont confondu du sang humain. Et par rapport aux cachots clandestins au Burundi, où on emprisonne et tue des personnes, surtout des opposants, comme cela est contenu dans le film documentaire de la BBC, Pierre Kavera Mbonimar, président de l'Association de défense des droits de l'homme et des personnes détenues, indique que le procureur ne devrait pas tenir des propos de démenti à ce documentaire parce que c'est une pure réalité au Burundi. Pierre Kavera Mbonimar précise qu'il avait déjà dénoncé ceux d'Okinama Gitega Moulanvia. Eh bien, d'ailleurs, qu'il a gagné un procès sur celui-ci, celui d'Okinama, sous la plainte de l'administrateur et du chef de renseignement après les enquêtes du magistrat de l'époque. Donc, j'en suis dans le coup d'eau sûre. Il a été contacté par téléphone. J'ai répondu que moi-même et que j'avais constaté ça à Kinama, que j'avais constaté ça d'ampliquer les quartiers. Et même le parcours d'appel m'a convoqué pour m'interroger. Même la démocratie de Kinama a protégé contre moi. Et même le chef de la documentation à Kinama a protégé contre moi. Mais je m'a dégagé le procès, le magistrat a vu que c'était une réalité. Parce que gorgé, gorgé une chèvre, même deux chèvres, c'est-à-dire que le sang va couler dans le ruisseau. Vraiment, même si vous faites une analyse, même un enfant de 13 ans ne pourra pas confirmer ça. Alors, bon, c'est des boquins qui nous montrent ce musulman qui faisait ça. Et on lui demande si tout son sang était pour ces animaux. Mais pour moi, je ne pensais pas. Et vous savez, c'était en pleine crise. Mais aussi, c'était une maison qui a été gagée par des policiers avec les agents de services de l'enseignement. Et moi, je pense que, même si je n'étais pas là, je pense que ces gens qui étaient marqués dans cet endroit existent. Et donc, pour accueillir, c'est difficile que le gouvernement, le procureur général, accepte que ce phénomène existait à ce moment. Après deux ans, après trois ans, qu'est-ce qu'ils peuvent contacter ? Même si vous évitez quelque chose pour venir faire un contact, c'est-à-dire que vous allez commencer à balayer, que vous allez même laisser de l'apprentissage. Même à notre époque, quand on visitait les lieux de détention, on n'avait, si ce n'est pas, les deux pour accueillir, ont constaté beaucoup d'anomalies. Sinon, si vous avez pu faire, ils vont tout faire pour vous montrer les remarques. Il n'y a rien. Alors, ça, c'est pour vous laisser la dissuasion que le procureur général va montrer aux ambassadeurs que rien n'a été. Après deux ans ou trois ans, mais ce n'est pas la première fois qu'on disait de ces choses. Ils sont passés à Timuraux. Ça fait deux ans. Pourquoi il ne l'a pas fait avant que la BBC sorte ce documentaire ? Politique à présent. Après la lettre du président Yoli, Mousséveni a la demande de Pierre Ngunouziza. Plusieurs réactions commencent à tomber. La dernière date est de la principale plateforme de l'opposition, Sénarède. Onésime Ndouimana, son porte-parole, fait savoir que la réaction de Mousséveni prouve que le monde commence à comprendre que Pierre Ngunouziza et ses fidèles dépassent les limites de l'acceptable. Onésime Ndouimana demande au chef d'État de la région de le faire comprendre par tous les moyens à privilégier la paix à la guerre. Suivez-le. Il a été joint également par téléphone. Le fait que le président Mousséveni de l'Ouganda ait pris tout son temps pour répondre à Ngunouziza de cette façon, comme s'il voulait lui faire une leçon ou lui rappeler l'histoire du Burundi en général et sa propre histoire et celle de son parti, le CNED-FTD en particulier, prouve que le monde commence à comprendre qu'Ngunouziza et sa clique dépassent de plus en plus les limites de l'acceptable. Le président Mousséveni et ses pairs ne devraient pas se limiter par là. Ils doivent plutôt aller pousser plus loin pour imposer des sanctions de manière à obliger M. Pierre Ngunouziza à privilégier la paix à la guerre. Ceci, c'est par exemple voter un embargo sur les produits de luxe et les armes, empêcher Ngunouziza et ses coéquipiers de bénéficier de le droit de mouvement dans la sous-région et bien même aller jusqu'à saisir leurs biens dans la sous-région qui d'ailleurs souvent sont des biens mal acquis. Là, je n'oublierai pas de rappeler que le président Mousséveni a bien fait de signifier, de rappeler à M. Ngunouziza ce que signifie la souveraineté des États. La souveraineté des États est une notion que Ngunouziza et son équipe comprennent très mal parce que cette notion, il utilise chaque fois que ce pouvoir de facto a besoin de justifier un crime ou de justifier un manquement important à un rendez-vous important. Les pays de la sous-région, en particulier les chefs d'État, doivent convaincre M. Ngunouziza de ne plus jouer avec l'entente et la cohésion de la sous-région, de ne plus tenter de les diviser en disant par exemple que le Rwanda était mauvais et que la Tanzanie est bonne, que le Kenya est passable, si ce n'était que Kenya et Loïs qui refusent de continuer de travailler à perte, les gens passent. Il faut lui signifier de ne plus tenter de fausser de jouer à ce jeu et de tenter de fausser le coron de délibération et des sommets de l'ÉAC au détriment des intérêts de plus de 100 millions de vies qui peuplent notre sous-région. Le journal poursuit soutien au Rwanda voisin une réunion synonyme d'un dialogue qui rassemble le peuple rwandais. Le président Paul Kagame, en même temps président de l'Union africaine en exercice, a fait savoir pendant l'ouverture que les Africains ont beaucoup de valeurs en commun que celles qui les divisent. Denis Ndeïkengoukié nous en dit plus. Une réunion s'est tenue aujourd'hui au Rwanda, une réunion synonyme d'un dialogue national présidé par le président de la République Paul Kagame. Ce dialogue rassemble tout le peuple rwandais pour échanger sur l'état d'avancement du progrès national et les perspectives d'avenir. Ce dialogue qui va d'hier des jours a participé plus de 2000 Rwandais, y compris la diaspora. Le président de la République, au moment d'ouverture, il a fait savoir que le Rwanda a réalisé pas mal de choses, mais précise également qu'il y en a d'autres choses à réaliser pour arriver à un développement durable. Nous avons réalisé beaucoup de choses fortes, mais aussi, les situations qu'on a vécues nous montrent réellement que nous sommes forts et que nous avons la volonté de travailler durment et aussi rapidement pour que notre pays se développe. Le président Kagame et le président de l'Union africaine en exercice n'a pas tardé à revenir sur le commerce et les relations qui nouent les pays membres afin de les consolider. Bonnes relations entre les pays et dans toute la région. Bonnes cohabitations. Je dis le commerce, visites. Nous devons tous les rendre possibles. Les Africains sont les mêmes. Nous avons beaucoup de choses qui nous mettent ensemble que des choses qui nous divisent. La relation entre les pays membres c'est la l'offroie ici de tous les pays ainsi que la sécurité. Ensemble, nous devons s'inir pour un même but. Pendant le commerce et les relations, on échange des biens et vice-versa. En toute chose vient d'abord la sécurité et les primes sur tout. On ne peut pas partir de la sécurité de l'un ou l'autre en utilisant la souveraineté de ton pays pour déstabiliser les autres. Ce n'est pas la bonne relation. Pendant ce dialogue, le peuple rwandais de tous les districts ont eu un moment de poser des questions en direct via la nouvelle technologie aux autorités du pays. Ce dialogue sorti chaque année depuis 2003. C'est le de l'année passée. huit décisions ont été prises et le premier ministre rwandais précise qu'ils ont été 80% sur ces décisions. Merci à Denis Daikenguru qui est toujours hors de nos frontières. Huit mille machines à voter, des urnes désisoloirs, des panneaux solaires ont été calcinées dans l'incendie qui a ravagé le principal entrepôt de la commission électorale de la République démocratique du Congo à Kinshasa dans la nuit de son mercredi. Cet incendie suit survie à dix jours du scrutin. Le point avec Thierry Wiglindavs. Le président de la CENI, Corneille Nanga, a confirmé au cours d'une conférence de presse l'incendie du principal entrepôt de la CENI dans la ville de Kinshasa. Dans cet entrepôt, il y avait le matériel électoral composé des urnes, des isoloirs, des batteries, des panneaux solaires et surtout les machines à voter retenues par la CENI comme moyen de vote mais rejetées par l'opposition, surtout la coalition La Mouka, pilotée par le candidat Martin Fayoulou. L'entrepôt était situé sur l'avenir du recommandement dans la commune censé être le mieux sécurisé. Le feu a simultanément pris départ dans deux endroits ce qui fait penser à un incendie criminel. La campagne en cours en République démocratique du Congo a été émaillée de quelques échauffourées ces derniers jours. Les rassemblements des partisans de Martin Fayoulou ont été violemment perturbés par la police et les militants de la majorité présidentielle à Kindou, Lubumbashi et Kalemi. Ce mercredi, au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées lors des scènes de violence survenues à Kalemi lors de la visite de Martin Fayoulou au chef lié de la province de Tanganyika. Mardi, à Lubumbashi, deux autres partisans de la même coalition avaient été tués dans des heures entre la police et les partisans de l'AMUKA. Dimanche, Martin Fayoulou n'a pas pu se rendre à Kindou, au nord-est, en raison de l'affrontement entre ses partisans et les personnes qui se réclament de la majorité présidentielle. Dans dix jours seulement, soit le 23 décembre prochain, les Congolais se rendront au bureau de vote pour élire le successeur du président Joseph Kabila Kabangé qui préside et est destiné de la République démocratique du Congo depuis l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Merci également à Thierry et Guilin Davy. Voilà, c'est ce qu'il prend en fait cette édition. Merci à vous de toujours avoir tenu compagnie. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501